Musique Quand vous êtes anémié, et surtout pour les enfants c'est grave, et la nourriture qu'on reçoit est quelque chose de très important. Vous voyez les enfants de maintenant, on a l'impression qu'ils sont trop intelligents. Ils savent ce que c'est que les vrais cellulaires, les faux cellulaires, on leur donne de jouets. Et ils savent même manipuler quand ils grandissent. Et c'est à cause de la nutrition. Ils reçoivent plus de vitamines que nous autres. Et parce que la science est avancée. Et quand nous entendons la parole de Dieu, ça dépend de quelles paroles nous avons entendues. Si au commencement de votre naissance en Dieu, si vous n'entendez pas la vraie parole, et Paul parle du lait périmé, et parfois nous recevons de fausses révélations, sur la vie chrétienne. On pense que la vie chrétienne, c'est avoir des charismes. Il y a un saint de l'église, il s'appelle Saint Jean de la Croix. Il dit que quand nous recevons Jésus Christ, et nous essayons d'avoir les dons de Dieu parfois, comme on avait dans le monde les biens de ce monde. Alors il parle du détachement par rapport à ces choses-là. De toutes les manières, si vous cherchez sincèrement Dieu, les dons sont une conséquence, n'ont pas un but. Et Paul dit, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais le Saint-Esprit m'a imposé cela. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce que ce qui est important, c'est ta croissance spirituelle. Et l'enseignement que tu reçois, va influencer ta croissance. Si tu reçois un enseignement pur, qui touve réellement sur le royaume, tu vas grandir. Mais si tu reçois toujours un enseignement, ou pour un petit mal à la tête, on te dit ce sont les sorciers, on te dit lier le diable, tu ne peux pas grandir. Parce que le véritable ennemi en toi, c'est toi-même le vieillant. Et quand Dieu prend le dessus, par le merveilleux Saint-Esprit, le diable va te fuir. Continue. À savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme. La Bible parle de dépouillement du vieil homme. Je vais insister dessus pour l'enseignement prochain. Continue. qui va se corrompant au fil des convoitises de ses ventes pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau. C'est-à-dire que vous, vous devez être revêtis d'un être nouveau par le changement de votre jugement. C'est très important quand on rencontre Jésus. Quand on rencontre Jésus, le signe de la nouveauté, c'est d'abord le personnel qu'on emploie chez nous. C'est ceux que jusque-là étaient considérés comme nos ennemis. C'est la façon d'accueillir l'étranger et l'autre que je ne connais pas. Jésus dit si tu salues ceux qui te saluent qu'est-ce que tu fais de plus grand que les païens? Les païens aiment saluer ceux qui les saluent et les païens aiment ceux qui les aiment. Et les païens aussi aiment ceux qui les aiment. Donc c'est vraiment un changement de notre façon de comprendre la vie, de notre façon de voir les gens. Vous voyez quand vous commencez à devenir un être nouveau vous commencez à faire confiance aux autres et parce que le Saint-Esprit travaille en vous et vous communique l'innocence adamique. C'est-à-dire ce que Adam avait avant de pécher. Parce que le Christ la Bible nous dit qu'il a le nouvel Adam. C'est-à-dire Adam le péché d'Adam c'est la désobéissance. Ce n'est pas la pomme c'est symbolique. C'est pas l'apple c'est seulement symbolique. Mais Adam a rompu son alliance avec Dieu. Et quand nous recevons le Christ nous devenons aussi un nouvel Adam et en nouveauté de vie le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc nous devenons une nouvelle génération. une nouvelle génération dans le sens double du terme génération. En tant qu'une coopération nouvelle mais en tant qu'une naissance nouvelle. C'est-à-dire que nous devenons des êtres étrangers à ce monde mais des ambassadeurs du Christ dans le monde. et ce changement s'opère par le Saint-Esprit qui nous donne une autre manière de penser. Si notre manière de penser n'a pas changé nous ne sommes pas dans ce changement. Vous voyez le regard que tu peux avoir sur l'argent le regard que tu peux avoir sur le sexe détermine cette nouveauté de vie. Le regard que tu peux avoir sur quelqu'un qui n'est pas de ta nationalité de ton éthnie nos sociétés africaines sont les sociétés de classe et d'autres qui sont les nobles d'autres qui sont les esclaves mais la Bible dit en Jésus Christ il n'y a plus de justes ni esclaves hommes libres ou l'homme enchaîné tous nous sommes des citoyens d'une même nation et nous avons la même dignité parce que tous nous sommes co-héritiers du Christ co-héritiers avec le Christ et héritiers de Dieu donc c'est une nouveauté c'est quelque chose de nouveau des germes nouvelles de vie entre nous et caractères nouveaux entre nous le caractère du Christ contenu dans le Saint-Esprit alors nous commençons à vivre comme Dieu en portant trois vertus essentielles que nous appelons les vertus théologales nous commençons à voir les choses comme Dieu par la foi et nous commençons à adorer Dieu en esprit et en vérité nous communions avec Dieu par la foi et nous espérons l'espérance c'est ce qui va nous faire tenir dans l'épreuve et le résultat de notre vie spirituelle c'est la charité et donc nous portons des fruits des fruits du royaume et les charismes du Saint-Esprit viendront comme des dons de service mais notre vie a changé mon frère ma soeur c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui croient en Jésus Christ même au-delà c'est-à-dire que je deviens un être universel un être tourné vers les autres je cherche l'intérêt des autres la Bible dit tout ce que tu veux que l'on te fasse commence à le faire aux autres tu es libéré de toi-même et dans cette nouveauté de vie tu rayonnes tu rayonnes et c'est pourquoi Paul va dire que c'est-ci parce que le vieil homme cette ancienne nature elle va nous convoiter dans le sens où ce vieil homme va vouloir te retirer dans ton ancien mort tu dis mais qu'est-ce qui a changé mais qu'est-ce qui a changé c'est le même paysage ce sont les mêmes personnes que tu vois qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé oui quelque chose a changé un monde nouveau est là le monde ancien passé je suis totalement libre et Paul dira là où il y a l'esprit il y a la liberté 醉 c'est parti Sous-titrage ST' 501